Que le prophète messager, le grand prophète Emmanuel Dodi, c'est lui le véritable, je ne dis pas le Christ tout court, le véritable Christ incarné, dont l'humanité attendait. Comment? Comment? Voilà. Parce que cela a été prophétisé. Par qui? Premièrement, par tous les grands prophètes de la Bible. Je parle du prophète Daniel, et je parle de l'Apocalypse, sans pour autant conter Matthieu et les autres. Je parle de l'Apocalypse, sans pour autant conter les autres. Je parle de l'Apocalypse, vous présente celui que vous attendez. Le voici, Emmanuel Dodi. Merci. Parce que là, on n'est pas encore convaincu. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur votre chaîne habituelle, Nouvelle Tendance, télévision, culture d'excellence, rendez-vous. Bienvenue à ces tout nouveaux numéros de Vérité et Réalité, qui est votre magazine, qui vous informe, vous forme en même temps, qui vous divertit, puisque cela est notre devoir. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. à la prise de vie, nous avons Couleur Bacelé, Jordan, Pinsoukia, sur la réalisation. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Encore une fois de plus, nous traversons le mois de décembre. Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à cette année 2020. Enfin, de souhaiter la bienvenue à l'année 2021, qui va très très bientôt commencer. Je pense que nous traversons tous cette fin de l'année, tel que le Seigneur l'a permis. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue dans ces premiers niveaux héros de Vérité et Réalité. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Alors, je crois que c'est pour la deuxième fois que nous le recevions sur ce plateau. Prophète Benjamin Kawanga est le nôtre ce matin et cet après-midi d'ailleurs. Donc, je crois que c'est avec lui que nous allons toucher plusieurs points, bien sûr, d'actualité. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère Alé, Delé. Bonjour aux frères et serres chrétiens de toute l'humanité, même aux futurs chrétiens et chrétiennes qui vont nous suivre. Parce que nous avons la mission d'apporter la bonne nouvelle dans toute l'humanité. L'humanité doit être remplie de chrétiens. Ça veut dire les hommes et femmes qui croient à Christ Emmanuel. J'ai aimé et j'aime beaucoup votre émission parce que je la comprends dans ma dimension prophétique. Parce que quand vous dites que l'émission est titulée « Vérité et réalité », je peux vous le dire. « Vérité » représente quelque chose. Ça veut dire la vérité représente Dieu. La réalité représente l'homme. Parce que l'homme, c'est ce qui est réel, ce qui est palpable, ce qui est physique. Dieu, c'est ce qui est invisible. Et donc, la vérité représente Dieu et pas n'importe quel Dieu. Dieu le Père, ça veut dire le Christ Emmanuel, puisqu'il y a plusieurs dieux. Mais quant à nous, il y a un seul dieu, le Père, à qui nous sommes pour vite une autre chose. Et donc, la vérité représente un esprit qui s'appelle le Christ. Et la réalité représente l'homme. Et ce sont les deux choses. Ça veut dire le ciel et la terre. Ok. Merci beaucoup. Je crois que cela nous va droit au cœur par rapport à cette considération. Homme de Dieu, je crois, d'entre-jeu. Parce qu'on a touché en mal à moi. Parmi tant de questions dont je reçus, vous avez directement parlé de Christ Emmanuel. Oui. En parlant de ça, du coup, j'ai dit, mais non. Ah, il y répond. Ok. Nous allons parler, nous allons aborder plusieurs points dans cette émission. Le tout premier point. Votre réaction sur la prophétie, deuxième prophétie, et du pasteur Roland Dallot. Révérends pasteurs Roland Dallot. Vous avez suivi, quelle est votre réaction ? Laquelle prophétie, par exemple ? Nous parlons de la deuxième, où Dieu est en train de parler. Comment est-ce que Dieu va exposer les traîtres du Congo ? Comment est-ce qu'il va mettre fin à leur vie ? Parce qu'ils ont assez dérangé, ils ont assez commis des crimes dans ces pays. Oui, en fait, dans ce cas, notre frère, le bien-aimé, le pasteur Laura Dallot, il n'a pas totalement tort, d'autant puisque ce sont des prophéties que nous avons déjà prophétisées, nous prophétisons. Et comme l'étant approche, puisque dans le mystère de Dieu, il y a ceci, lorsqu'un prophète est arrivé, l'esprit du prophète doit marcher avec tout un peuple. Il y aura les songes, les rêves, les vieillards, il y aura les songes et tout. Donc, c'est l'accomplissement. Et donc, aujourd'hui, le Congo étant visité par la présence du grand prophète, donc ça veut dire que c'est lui qui est plus que le prophète. Donc, il est normal, le Congo qui est visité dans la plus haute dimension divine, ça veut dire le troisième ciel, par le Christ Emmanuel, d'autres. Et donc, dans la dimension du premier et du deuxième ciel, il y a le prophète, qui est juste, donc il est normal que le peuple tout entier, même les serviteurs et les servantes puissent avoir les songes et les visions et les prophéties. Donc, là, c'est ce qu'on appelle les dons de la prophétie. Et donc, c'est normal. Et surtout que nous entrons dans la phase définitive, exécutive, de ce bouleversement humanitaire qui est lié au Congo. Parce que tout ce qui se passe à l'humanité est lié au Congo. Donc, l'humanité fonctionne par rapport au Congo. Parce que le tour de Babel, ça veut dire ce qu'on appelle la citadelle qui commande l'humanité, est au Congo. Et donc, c'est le temps. Parce que le 17, nous avons consacré le temps, la seconde venue de Christ. Et donc, ceux qui ont pensé qu'ils doivent rester dans le même système, ils ont reçu plus de 4 ans, 4 ans, 4 ans de la transition. Ça veut dire que la classe politique a reçu plus ou moins 4 ans de la transition. Mais ces 4 ans se terminent le mois de janvier. Et donc, la phase déterminante, et nous sommes déjà dans cette phase, et cela est conforme à la prophétie, aux prophéties de Simo Kimbamou de 1921. Et donc, il y a les 100 ans plus tard, les choses doivent s'accomplir impérativement. Mais ça ne peut pas s'accomplir comme ça. Puisqu'il y a ceux-là qui ne veulent pas écouter. Mais nous avons sonné la trompette, nous sonnons la trompette. Et donc, Dieu commence aussi à utiliser les reproches pour qu'ils sonnent la trompette. Et donc, je suis d'accord avec lui. Même si, vous savez, dans le mystère prophétique, on peut ou ne pas être d'accord avec l'homme. L'homme peut être dans d'autres choses. Mais Dieu peut utiliser toute bouche qu'il veut. Parce qu'il a utilisé même Balaam, ce qu'on appelle Poundaya Balaam, et prophétisant. Et donc, la prophétie, là, elle est réelle, elle est véritable. Puisque nous entrons dans cette phase-là. Et les détails, nous pouvons vous expliquer comment ça va se passer. Et parce qu'en tant qu'un prophète porteur de l'esprit de Christ, ça veut dire l'esprit qui était chez Simo Kimbamou, l'incarnation de Simo Kimbamou. Nous connaissons de plus en plus le détail que les autres. Merci beaucoup. Je crois que pour vous qui n'avez pas suivi peut-être ces images, vous allez suivre juste en quelques minutes de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que vous allez peut-être vous demander, mais il a réagi par rapport à quelle prophétie. Alors, vous allez suivre ceci en quelques minutes et nous allons le retrouver tout juste après. Je crois qu'il s'agit d'avoir combattu Dieu. Mais deuxièmement, il m'a dit, il va s'occuper des traîtres. Et des traîtres, il y en a tellement dans nos institutions. Traîtres du Congo. J'aimerais vous le dire, vos jours sont comptés. Le Dieu de la Rd Congo va s'occuper de vous. J'aimerais dire aux traîtres du Congo, au colal ou la moukité, qu'ils mourront de manière... Je vois comme un véhicule m'ayant le drapeau du pays. Je vois un homme avec une femme, avec on dirait... C'est comme une Jeep décapotable avec six personnes derrière. Je vois qu'ils veulent démarrer. Mais je vois deux personnes, un homme et une femme, sous le véhicule, mettant comme des obstacles. Mais le plus étonnant, c'est que c'est lui qui conduit et ceux qui sont dedans, il voit. Et clairement, je vois une main qui fait sortir l'homme et qui fait sortir la femme. Je vois le terme six. Et je vois en anglais, il écrit « Mance », six mois. J'entends comme un bruit de chute. Je vois le corps d'une femme et d'un homme étendu. Dieu me dit « Tous ceux qui font obstacle à l'avancement de cette nation, principalement un homme et une femme, qui sont-ils, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. » Alors que ce grand véhicule veut démarrer, alors que cet homme qui est au volant fait tous ses efforts et il travaille en bas. Dieu me dit « Comptez à partir de ces jours, une main va les enlever. » Parce que je vois ce véhicule qui finit par démarrer. Et Dieu me dit « À moins qu'ils se répandent, nous deux partirons en moins d'une semaine, à moins qu'ils se répandent. » Car Dieu aime cette nation. Dieu a sa main sur cette nation. Depuis des années, des gens ont pleuré et continué à pleurer. J'entends dans mon cœur une voix qui dit « Trop, c'est trop. » Il y a un temps où Dieu dit « Ça suffit. » Il y a un temps où Dieu dit « Ça suffit. » Et j'entends mon Dieu dire pour les Congos « Ça suffit. » J'entends mon Dieu dire comme il a dit à Moïse au bouisson ardent. J'ai entendu les cris qu'ils ont fait pousser à mes enfants. Et Dieu dit « Je suis descendu maintenant. » J'entends ces cantiques qui mordent dans mon cœur, soleil et vent. J'aimerais qu'on les chante. Et parce qu'elle ne va pas prier, il va faire des déclarations pour cette nation. Lévons nos mains là où nous sommes. Ok, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Et nous continuons toujours notre entretien, bien sûr avec le prophète Benjamin Kawanga qui est déjà le nôtre. Et je crois que vous allez le suivre de temps à autre. Prophète, tout à l'heure, vous avez évoqué... Alors je reprends, j'ouvre maintenant cette brèche-là. Beaucoup ont appelé pour dire que le prophète Benjamin est maintenant dans l'idolâtrie. comment, 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 comment est-ce qu'il peut oser partager la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avec un homme. Il va le mélanger pour dire que non, voilà, d'ailleurs, le Christ dont nous attendons, c'est le prophète Emmanuel Daudi et tout. Comment est-ce qu'il peut tomber dans l'idolâtrie ? Oh, mon frère, le bien-aimé Alain et tous ceux qui nous suivent, j'invite d'abord les frères Gesser qui nous suivent de faire un effort pour nous suivre pas avec la passion, qui nous suivent pas avec la colère, mais qui nous suivent avec l'intelligence divine et avec beaucoup plus en demandant le Saint-Esprit, les consolataires, plus se le fait comprendre ce qu'ils nous disent. Et avant que j'arrive, je vais lire quand même quelques des trois versets de la parole dans la Bible. Je vais lire dans dans le livre du prophète Esaïe, Esaïe chapitre 29, je lis son verset 11, je crois jusqu'à 14, je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté qu'elle nous donne à un homme qui se lit en disant lit donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté ou comme un livre qu'elle nous donne à un homme qui ne sait pas lire en disant lis donc cela et qui répond je ne sais pas lire le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et de lèvres mais son cœur est éloigné de moi et la crainte et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra j'ai mes limites par là je vais lire encore un autre petit petit verset dans Amos Amos chapitre 3 vous pouvez commencer même par verset 3 mais je vais lire juste le verset 7 je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel car le Seigneur l'éternel le Seigneur virgule l'éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes je réponds car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs le prophète mon frère Alain je vais répondre au frère j'aimerais d'abord que vous puissiez développer quelques minutes les paroles de Dieu que je vais lire la Bible dit le Seigneur l'éternel ne fait rien rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs son secret à ses serviteurs le prophète il y a une question qui existe là-bas il y a plusieurs serviteurs de Dieu les passeurs les apôtres les tout et les docteurs mais le secret est révélé qu'à ses serviteurs le prophète ça veut dire là il y a une particularité précise souveraine parce que Dieu est souverain que non tout ce que je peux faire vous tous Dieu vous considère vous êtes les pasteurs et tout vous êtes les évangélistes comme mon frère Roger Baca et les autres mais à ce qui concerne les secrets le Seigneur ne donnera pas les secrets ne révèle pas les secrets au frère Roger Baca il révèle les secrets aux prophètes il ne révèle pas aux évangélistes on ne dit pas que les évangélistes ne sont pas les serviteurs mais les secrets il est vrai aujourd'hui les évangélistes et les pasteurs peuvent avoir le don de la prophétie parce que les grands prophètes sont là alors je rentre dans ce que je lis les premières lorsque Dieu vous dit la révélation est comme un livre gâché dont on donne à celui qui ne connait pas le livre qui va lui demander le livre donc ce que je suis en train de dire aux frères et quelque part la parole dit aussi ceci un peuple sans révélation c'est un peuple sans frais aujourd'hui l'église corps de Christ a besoin des révélations précises exactes et certaines pour savoir les différentes questions que l'humanité en a où est-ce que nous allons où est-ce que nous sommes les gens se posent beaucoup de questions ils n'ont pas tort et voilà les réponses précises exactes et certaines nous ont été données ne voyez pas d'abord nous sommes votre frère congolais nous sommes noirs et africains et tout mais je vais vous dire ceci les congos ont été choisis pour ces temps ok je rentre dans la question ils disent pourquoi je dois déclarer que Emmanuel est le Christ dont on entendait je dis à mes frères vous qui nous suivez partout je les confirme et j'insiste je tiens entre ma Bible je tiens entre mes mains les prophéties les prophéties de Simon Kimbangou non je veux vous dire que le prophète messager le grand prophète Emmanuel Dodi c'est lui le véritable je ne dis pas le Christ le véritable Christ incarné dont l'humanité attendait et si vous voulez je peux vous le monter la première on y va alors je dis si vous allez le montrer je réponds vous allez le prouver je vais reprendre je réponds que Emmanuel Dodi est le véritable Christ que l'humanité entendait comment comment voilà parce que cela a été prophétisé par qui premièrement par tous les grands prophètes de la Bible je parle du prophète Esaïe dans Esaïe 18 je parle du prophète Daniel et je parle de l'apocalypse sans pour autant conter Matthieu et les autres il y a la plus grande problématique d'abord c'est ce que j'appelle d'abord l'identification géographique de là où Christ va venir puisque avant qu'il vienne dans sa seconde venir dans sa première venir il y avait d'abord des prophètes pour que Jésus soit né il y avait des prophéties Jésus naîtra il y viendra c'est là on a parlé de l'Israël on a parlé de Bethlehem on a parlé de partout partout pourquoi parce qu'il y a des prophéties mais est-ce qu'au Congo il n'y a pas des prophéties qui montrent que le Christ viendra dans sa seconde de venir au Congo il y a des prophéties bibliques si vous pouvez le prouver c'est ça c'est ça le problème je l'épouffe prenez Esaïe 18 peut-être je n'aurai pas le temps de lire toutes les prophéties mais ceux qui me suivent lisez bien Esaïe 18 Esaïe 18 de 1 jusqu'à 7 la première révélation comme je l'ai dit la révélation de la parole un peuple sans révélation c'est un peuple sans frère la Bible elle ne peut qu'avoir son sens lorsqu'elle est révélée comme je venais de vous dire d'abord dans votre tradition les gens doivent comprendre ceci tout ce qui est écrit dans la Bible est véritable est réel comment ou pour vous pouvez-vous nous prouver si réellement Emmanuel Dodi est le véritable très bien j'entrais par là parce que votre mission est vérité et réalité je commence par véritablement ça veut dire ce qui a été dit au ciel ce qui a été prophétisé c'est ce qui est vérité alors dans le vérité je voudrais dire ceci la Bible tout entière est un même pas un livre c'est une bibliothèque détenant les paroles de Dieu que tout ce qui est écrit dans la Bible en majorité bien sûr tout n'est pas vrai et tout ce qui est tout n'est pas vrai oui tout n'est pas vrai dans la Bible ça on en parlera alors les prophéties qui ont été prophétisées dans la Bible sont véritables et réelles ça veut dire quoi si la Bible était parlait d'un pays voyez ce pays il doit exister vous comprenez si la Bible était parlait d'un homme les noms ça veut dire l'homme il doit exister par là je voudrais expliquer la prophétie d'Esaïe 18 dans la prophétie d'Esaïe 18 il a révélé il a prophétisé ceci il y aura un pays qui est coupé par des fleuves c'est le prophète d'Esaïe qui voyait le pays est coupé par des fleuves au delà des fleuves de l'Ethiopie et donc là comme sur le plan de l'identification géographique on comprend bien que l'Ethiopie c'est en Afrique vrai ou faux parce que la Bible est universelle ok maintenant on vous dit en Afrique quel est le pays qui est coupé par des fleuves parce qu'il faut chercher d'abord cela puisque la Bible dit les prophètes qui nous ont procédé ils ont fait l'objet de ces salis ces salis l'objet de la recherche investigation vous la sondez le temps et l'époque et les circonstances auxquelles les salis viendront alors on trouvera que le seul pays que le fleuves va couper en deux c'est le pays Congo ça nous sommes d'accord personne n'est pas militaire me contredire parce que le fleuve Congo pour votre rappel a commencé de Katanga est descendu au Manie où je suis né qui s'engane Équateur qui chasse à Congo central c'est le seul pays où le fleuve est coupé vendu si vous ne croyez pas encore ça je vous ramène encore dans la Bible Esaïe 33 la Bible vous dit que dans ce pays là ce fleuve là le navire ne traversera jamais ça veut dire ce pays là est rempli ce fleuve là est rempli de chutes quand vous prenez par exemple le fleuve Nile et d'autres fleuves ce sont les fleuves navigables presque du début à la fin mais le fleuve Congo n'est pas navigable au début à la fin ça c'est géographique c'est-à-dire ce que j'appelle d'abord l'identification géographique des pays Congo c'est dans et donc c'est dans ce pays là que Dieu a dit ceci l'éternel lui-même sera notre législateur c'est lui notre législateur c'est lui qui sera tout ça ce sont des précisions prophétiques publiques ok j'en viens dans l'autre prophète Daniel lorsque vous prenez Daniel 12 Daniel chapitre 12 la prophétie suit la fin du temps que le Branham a s'il volait vouloir s'approprier c'est de la force c'est-il dans Daniel 12 on vous dit il y a un encange Michael qui sera le défenseur des enfants de son peuple mais dans Daniel 12 quand vous lisez on vous dit Daniel a voyé des hommes et ces deux hommes là ils étaient où ils étaient debout au bord du fleuve l'un était en bas du bord du fleuve l'autre au milieu du bord du fleuve ça c'est la prophétie que Daniel voyait et il dit Daniel j'ai vu aussi l'homme qui était au milieu du bord du fleuve il a vu un autre homme il était au-dessus du fleuve qui se tenait debout portant un un lait blanc c'est-à-dire une robe blanche mais l'homme là a dit à l'homme qui était au-dessus du fleuve qu'en sera la fin de ces prodiges maintenant je voudrais dire ceci le pays dont on parle là-bas je suis en train de révéler quand un peuple est sans révélation c'est un peuple sans frère le pays dont on parle de Daniel 12 c'est le Congo que vous êtes que nous sommes là j'ai confirmé encore une fois de plus la révélation géographique maintenant les hommes deux hommes au milieu mais un autre homme au-dessus disons qui sont ces hommes là voilà on y va là c'est c'est parce que comme je vous l'avais dit dans votre émission étant vérité et réalité la vérité c'était quand on prophétisait mais la réalité c'est que ces hommes doivent exister tous les hommes qu'on parle ici dans la Bible doivent exister même si on parle par exemple de l'archange Michael l'archange Michael ne peut pas venir comme ça dans la vie il doit prendre le corps à un homme pour agir sur la terre parce que Dieu ne fait jamais une chose sans l'homme alors je voudrais dire identifier maintenant ces hommes mais le premier homme c'est celui Kimbangu Simon Kimbangu voilà pourquoi ça c'est la révélation selon la révélation que vous avez oui alors ça c'est selon la véritable révélation certains précisent exactement donc celui Kimbangu dont on parle beaucoup sans plus de reconnaître le second Kimbangu est dans la Bible deuxième homme le deuxième homme qui est au milieu dans la ligne là je l'ai expliqué tout bien il y a un homme qui est au milieu et il y a qui est au milieu voilà pourquoi il y a un homme qui est au Congo central il y a un homme qui est au milieu l'autre homme est le deuxième qui est au milieu du bon frère c'est votre frère le bien le prophète Benjamin Kawangu ah oui voilà pourquoi je suis né dans les manières entre Loa et Kisangani entre Kindou et Kisangani dans le niveau de Loa ça veut dire dans le mystère du fleuve Congo c'est le mystère de la royauté dans la Zahiroise on disait quoi sa majesté fleuve Congo ça veut dire la royauté du Congo marche avec ce fleuve là alors maintenant le même la troisième personne ah voilà le même prophète il dit l'autre il est au d'ici du jode fleuve c'est lui qui est au milieu c'est lui qui dit voilà c'est celui qui est au milieu qui dit non il faut que je lise peut-être les gens comprennent ce qu'on est à dire mais oui vous vous comprenez mais d'autres qui ne comprennent pas ils doivent lire Daniel 12 nous sommes en train de révéler les choses qui ont existé dans la Bible donc les faire quitter maintenant dans la vérité pour les amener maintenant dans la réalité parce que c'est la mission vérité et réalité vous voyez il n'y a pas un âge dans tout ce qu'on fait et donc maintenant celui du milieu alors celui du milieu qui est votre frère le prophète Benjamin il a vu l'homme qui est au-dessus du jour du fleuve c'est à lui qu'on a posé la question quand viendra-t-il la fin de ces prodiges est-ce que vous savez que l'humanité tentait de tourner dans les prodiges ça veut dire les souffrances les difficultés les questions voilà la personne est que je vis que Daniel avait vu parce que nous avons le même esprit que Daniel alors c'est lui-là qui est porteur d'une robe blanche c'est lui le seigneur Emmanuel d'Oti et comme la précision géographique il est venu du Katanga dans le montant de Kiliman Simba un certain le 17 décembre 1999 qu'il est monté jusqu'au 3ème siècle ciel jusqu'au 3ème ciel pour faire le mariage avec Christ est descendu pour nous amener maintenant le salut de l'humanité et donc c'est lui qui dirige l'humanité c'est lui qui a le pouvoir de sauver l'humanité à ce temps c'est le Christ incarné par son corps son nouveau corps et son nouveau nom qu'on appelle Emmanuel d'Oti voilà pourquoi Kimangu deviait aller mourir ou se reposer parce qu'un prophète n'est même jamais dans les Katanga c'est pour ouvrir la voie à cette divinité qui descendait au ciel afin de venir sauver l'humanité et l'histoire se répète comme Jésus le Seigneur il est marché avec les deux prophètes majeurs et donc Esaïe qui est prophétisé et Jean-Baptiste est venu après et Jean-Baptiste avait confirmé voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés de l'humanité et aujourd'hui le prophète Benjamin Kawanga je vous le présente voici voici le lion de la tribu de Judas le rejetteur de David qui sauve l'humanité aujourd'hui pendant ces mille ans et les 500 ans qui viendront c'est lui Emmanuel Dodi et donc j'aimerais répondre de manière précise quand les gens disent de l'idolâtrie mais effectivement vous êtes dans l'idolâtrie parce que lorsque vous voulez illustrer peut-être une chose selon vous il y a certains qui ne partagent pas le même avis que vous parce que il y a d'autres fois vous l'appelez le même prophète Emmanuel Dodi des fois c'est les messagers c'est Christ lui-même alors les gens ont l'impression que vous criez une confusion tout autour de ce sujet et surtout que vous avez touché un point qu'il ne fallait même pas toucher le mettre à la place suprême c'est ça le seul problème très bien ok parlons parlons de l'idolâtrie parlons de l'idolâtrie quand est-ce qu'on parle de l'idolâtrie on est idolâtre quand on se prostère devant un faux je suis d'accord oui quand on se prostère devant un faux mais les mages sont allés se prosterner devant un enfant Jésus est-ce qu'on avait appelé les mages les idolâtres non pourquoi parce que celui auquel ils se sont prosternés il est le véritable parce qu'ils ont reçu la révélation voilà les mages ont reçu la révélation maintenant votre frère le prophète Benjamin Kawangan en a reçu la révélation vous voulez que je sois un blanc comme on vous a montré qu'est-ce que dit la Bible sur la seconde venue de Christ j'en arrive j'en arrive deuxième point les mages se sont prosternés devant lui parce qu'il était véritable ok Jean-Baptiste s'est prosterné devant lui parce qu'il est le véritable et moi je me prosterné devant lui le Christ Emmanuel parce qu'il est la seconde venue ok voilà ne lui collez pas quand même une image qui lui-même déjà parce que ça craint alors je vais vous le dire je ne lui collez pas je lui dis ce qu'il est je vous présente ce qu'il est ça ce n'est pas une flatterie ça ce n'est pas une flatterie parce que je n'ai même pas vous savez je n'ai même pas le temps de faire une flatterie parce que je vous présente ce qu'il est et peut-être au moment opportun si vous mettrez une émission spéciale où je vous parlerai comment j'ai pu raconter cet homme il y a toute une histoire pouvez-vous est-ce que vous partagez le même avis que ce qu'il dit ce que vous êtes déjà égaré non je ne suis pas égaré ce sont eux qui sont en retard comme je vous l'avais dit dans la parole toute la révélation est pour eux comme un livre cacheté dont eux ils ne connaissent pas lire et le prophète Benjamin Kawanga il a récit une grâce spéciale d'avoir les yeux autres qui c'est que les hommes et demain et le lendemain ils vont me rejoindre je voudrais répondre dans votre question vous parler de la seconde venu parce que beaucoup de gens avaient en parlé mais moi je voudrais quand même qu'on en parle qu'on réponde de 100 la seconde venu de Christ qui est stipulée dans la Bible la grande confusion que l'humanité a engendrée ou les serviteurs et les prêchers ils n'ont pas eu à différencier l'enlèvement et la seconde venu de Christ les gens ont confondu l'enlèvement et l'ascension qui est dit la Bible voilà qui est dit la Bible je vous ramène dans la Bible je suis dans Hebré Hebré chapitre 9 je prends le verset 28 je lis la parole au nom du Seigneur Emmanuel de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ce qu'il attendait pour leur sali la grande problématique c'est que tous les prédicataires à 99% ils ont prêché que l'enlèvement avant la seconde venu l'apparition de Christ est pour les salis la vérité est là ça veut dire quoi la vérité et la réalité est en train de vous rester donné aujourd'hui ça veut dire qu'il ne peut pas avoir l'enlèvement ou l'ascension ce qu'ils ont confondu d'ailleurs il ne peut pas avoir l'ascension sans qu'il n'y ait la seconde de venir de Christ et la seconde de venir de Christ a une seule mission de venir pour ceux-là qui l'attendait afin qu'il soit sauvé c'est les salis donc on ne peut pas sans qu'il n'y ait pas les salis et donc l'enlèvement dont on a parlé aux gens l'enlèvement vous savez il y a une confusion qu'on a mis autour de la tête des gens quand on parle de l'enlèvement on a fait voir dans toutes les églises quoi l'enlèvement c'est quoi beaucoup m'attends beaucoup de gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens dans les gens non c'est pas ça c'est pas ça l'église c'est mes frères j'essaie l'enlèvement ça veut dire détacher ça veut dire enlever quelque chose à toi quand on dit je vais enlever quelque chose à mon frère à l'un ça veut dire je vais lui détacher ce qu'il y a lui je ne dis pas je vais lui donner l'ascension l'ascension c'est la montée et donc il y a une confusion que l'ennemi a clipsé ça dans l'église et l'église a été perdue à travers les faux enseignements ça veut dire quoi à écouter la vérité aux humains le Christ est à Paris pour la seconde fois pour vous et moi qu'on l'entendait pour les salis les salis ça veut dire c'est vous mettre en dehors ça veut dire d'être délivré de manière totale et parfaite vous ne pouvez pas exercer l'ascension sans que vous ne soyez pas délivré comment vous pouvez monter si vous n'êtes pas délivré l'église aujourd'hui n'est pas délivré l'église aujourd'hui ou le corps de Christ aujourd'hui n'est pas sauvé les chrétiens ne sont pas sauvés parce qu'ils ne sont pas encore délivrés voilà pourquoi Christ est à Paris dans sa seconde vie par les corps nouveaux et son nom nouveau comme le dit l'apocalypse Emmanuel ça veut dire Dieu parmi les hommes et ça signifie le Christ il est venu pour nous sauver vous savez que les gens s'étonnent et les gens disent le prophète Benjamin il avait une façon d'interpréter les chrétiens mais apparemment c'est comme si cette fois-ci il a du mal à interpréter les chrétiens parce que déjà le fait seulement le fait seulement d'attribuer la place de la la suprématie à l'homme de Dieu prophète Emmanuel d'Odys c'est ça le problème c'est ça qui gâche tout là je le dis selon la révélation que vous avez reçu parce que c'est que vrai vous interprétez selon la révélation que vous avez reçu mais évidemment c'est ce que je vous ai dit et premièrement c'est qu'il n'y a pas une perdition je suis le même c'est le mal que c'est que les gens doivent comprendre la gloire de Dieu c'est de cacher des choses vous n'allez pas changer ce que vous dites attendez jamais jamais la gloire de Dieu c'est de cacher des choses mais il les révèle auprès de ses serviteurs les prophètes à qui ils ont donné les secrets mais lorsque le temps aussi arrive il dit aussi à ses prophètes d'aller maintenant révéler ce que Dieu a parlé dans les coulisses ça veut dire comme Dieu nous a parlé dans les coulisses le temps est arrivé ou que nous révélons maintenant dans tous les peuples de l'humanité qu'ils viennent au Congo il y a un sauveur le Christ est déjà là tout ce qui se passe à l'humanité le sauveur est au Congo je ne retirerai jamais et je confirmerai et demain et le lendemain vous tous vous allez venir ensemble avec vous nous allons adorer celui qui le mérite il le mérite mes frères je ne suis pas les gens me connaissent et je crois bien monsieur mon frère vous me connaissez je n'ai pas de réserve à ceux qui concernent des révélations que vous soyez président vous soyez qui que ce soit j'ai reçu le pouvoir qui m'a été confié par l'apocalypse ça veut dire de prophétiser de nouveau sur le peuple sur les nations c'est comme ça que la plus grande des plus grandes révélations des plus grandes prophéties qui sont prophétisées c'est vous révéler que le sali est là au Congo tel que ça a été caché dans ce livre parce que vous ne connaissez pas lire moi aussi je n'en connaissais pas mais lorsque j'ai raconté celui qui est détenteur de ce pouvoir il me l'a révélé et donc c'est une vérité absolue et c'est une réalité parce que c'est visible car les gens se posent la question quand vous dites que non j'attribue j'attribue mais n'est-ce pas que l'église est toute entière attendait la rivière de Christ vous m'avez dit qu'il n'y a pas de l'église à cause 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 maintenant votre frère qui a reçu la grâce vous présente celui que vous attendez le voici Emmanuel Douty et donc il faut le voir il faut venir expérimenter dans toutes les dimensions car vous savez une réponse qu'il avait répondu à Jésus le Seigneur qui est aussi le Christ et le Seigneur Emmanuel aujourd'hui il avait répondu à Jean-Baptiste les aveugles voyaient les maladies inguierables sont guéries et donc c'est parmi les preuves que vous pouvez vous trouverez auprès de Christ Emmanuel Douty comment les gens sont guéris par le sida les cancers de toutes les sortes de maladies les aveugles sont des voies c'est parmi il y aura une caméra qui va arriver là-bas non toutes les caméras sont autorisées venez avec votre caméra les images sont là venez acclaire les témoignages clairs pas les témoignages fabriqués pas les témoignages ramassés qu'on ramasse et qu'on enchaîte avec les gens que les passers font ici non nous allons accepter prophète Emmanuel Douty comme étant serviteur de Dieu point barre non quand vous le prenez comme serviteur de Dieu mon frère Alain s'est tenté de limiter et d'arrêter ton saline parce que quand on reconnaît quelqu'un dans sa dimension divine tu reçois ce qui lui a partagé puisque il est écrit celui qui reçoit un prophète en sa qualité il y recevra une récompense et donc ici Emmanuel il n'est pas comme le prophète tout court il n'est pas comme Benjamin il est un grand prophète car il est écrit lorsque un grand prophète est à Paris mais Christ viendra mais le grand prophète c'est Christ mais lisez dans la Bible quand Jésus a ressuscité un enfant qu'est-ce qu'on dit un grand prophète est à Paris Dieu visite son peuple donc la visitation divine c'est passé par un grand prophète et donc le grand prophète est là et qu'il manque on l'a dit un grand roi divin viendra il nous enseignera toutes les choses il sera porteur de ses trois pouvoirs et donc lorsqu'on parle des messagers mais Jésus c'est lui le messager Jésus a été le messager dans la première venue Jésus c'est le corps que le Christ avait pris à lui Emmanuel c'est le corps que le Christ avait pris à lui et lorsque le Christ s'est pris à lui c'est comme ça il a attribué le nom de Dodi ça a venu la divinité le Oué et donc il faut venir le recevoir tel qu'il est le Christ dans sa seconde venue prophète Benjamin je crois que nous allons vous reprendre très très prochainement là c'était la première partie de cette émission d'ailleurs parce que nous allons continuer mais jusque là on n'est pas encore convaincu vous êtes il y a des questions que nous allons reposer afin d'apporter une lumière et aider aussi les enfants de Dieu de sortir dans cette confusion soyez croyez à ça parce que là-bas il y a une belle confession de foi que je vous ferai aussi croire et non seulement cela si vous avez encore des questions je suis là merci toutes les questions je viendrai et je suis là pour répondre à toutes les questions même en direct ok d'accord parce que le direct c'est pour très très bientôt d'ailleurs ne vous en faites pas d'ailleurs on sera là à téléphone ouvert et puis les gens auront le temps toutes les questions de l'humanité nous sommes là pour répondre de répondre alors je crois qu'on va parce qu'on court derrière le temps ça ce n'est qu'une première partie mais avant de figure cette émission on va aborder quand même le point très très sensible la fête ce qui fête le 25 décembre comme étant la naissance de Christ la Noël et tout ce qu'on sort partagez-vous le même avis que ces personnes que les gens doivent fêter premièrement je voudrais d'abord corriger votre mot on ne fête jamais la naissance de Christ Christ ne peut jamais naître Christ n'a jamais été né c'est Jésus qui était né le Seigneur il y a une nette différence et cette différence c'est dans la Bible un enfant nous est né un fils il nous est donné on l'appellera et donc la naissance dont on célèbre ce n'est pas la naissance de Christ non c'est la naissance de l'enfant Jésus le Seigneur qui était né avec la Vierge Marie ça c'est un deuxième chose parlons de Noël est-ce qu'on célébre on fête Noël non Noël était un nom grec de la mythologie romaine qui signifie un dieu romain maintenant nous nous célébrons quoi la naissance du Seigneur Jésus c'est lui qui est venu scender le temps avant Jésus et après Jésus et aujourd'hui dans sa seconde venue il est venu scender le deuxième temps qui signifie le temps des apôtres et le temps des prophètes c'est là vous qui êtes né le 25 l'Emmanuel ça veut dire quoi Jésus le Seigneur est né le 25ème jour du 12ème mois aujourd'hui ce qu'on appelle vous êtes d'accord je suis d'accord et c'est dans la Bible le 25 décembre oui Jésus est né là où les gens n'ont pas la révélation c'est à quel niveau premièrement il y avait les 25 qui ont célébré le Dieu soleil ok maintenant Dieu dans sa préséance et sa souveraineté et son autorité sa puissance il a choisi que Jésus le Seigneur ait né la même nuit pour détruire la célébration de Dieu soleil ça veut dire quoi la Bible le confirme dans le livre d'Ager la révélation dit ceci Jésus était né le 9ème mois la nuit du 24ème jour le 9ème mois dans le calendrier juif c'est ce qui représente le 12ème mois dans le calendrier romain vous comprenez l'intelligence de la révélation et donc Jésus est né le 25 ça veut dire la nuit du 24 au 25 voilà pourquoi on célèbre la naissance de Jésus le Seigneur et non Noël et tout chrétien doit croire à cela qu'on ne vous trompe pas tous ceux qui disent de la fausseté ils doivent se taire sa seconde venue étant là il nous a tout révélé voilà pourquoi comme le hasard n'existe pas sa seconde venue qui est le Christ il est venu aussi dans les mêmes mois le 17 du 12ème mois donc c'était moins 10 temps le premier temps a été fait avant Jésus et après Jésus le deuxième temps le temps des apôtres et le temps des prophètes c'est tout un biblique et donc la naissance de Jésus est véritable et réelle la nuit du 24 au 26 de celui qui est venu séparer le temps et non Noël et non la naissance de Christ Christ ne peut jamais naître Christ était venu à entrer dans l'école Jésus l'enfant qui était né dans la ventre de Marie la Vierge et donc c'est ça la vérité la naissance de Jésus était véritable et véritable et réelle et confirmée par sa seconde venue qui est le Christ Emmanuel Douti je crois que pour aujourd'hui nous mettons un point final puisque nous courons derrière les temps ça c'est la deuxième partie de cette émission et je crois que la semaine prochaine nous allons projeter la troisième partie alors toutes vos questions si je suis en remarque n'hésitez surtout pas écrivez-nous à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans et contactez également le prophète Benjamin à travers ce numéro c'est le plus de 143 oui ah donc vous avez fini l'émission jusque là oh là là merci je pensais qu'il y avait d'autres questions politiques et autres bon c'est bon comme aujourd'hui vous avez été trop spirituel c'est bien aussi c'est pas important passe parce que le c'est bien attention parce que le le Christ Emmanuel il est venu nous donner aussi les trois pouvoirs le pouvoir ecclésiastique ça veut dire spirituel le pouvoir politique et le pouvoir scientifique et donc ceux qui ont besoin de m'appeler personnellement ils peuvent m'appeler à ces numéros plus de 143 85 67 034 56 pour ceux qui sont à l'étranger plus de 143 85 67 034 56 vous allez recevoir moi-même les prophètes Benjamin Kawanga votre frère je réponds à tous les appels et je suis disposé à vous répondre à toutes les questions ceux qui sont même dans les provinces mais c'est seulement 085 67 034 56 nous sommes là pour vous les salis et nous devons partager avec vous on en parlera on a beaucoup de matières nous avons fait pendant plus de 5 ans depuis qu'on a rencontré cet homme on n'est qu'enseigné maintenant le temps est arrivé pour que nous puissions mettre toutes ces matières devant vous comment les salis viennent comment la confession des fois vient comment il faut croire et donc il y a même une université céleste qui est descendue au ciel que le Christ Emmanuel nous a mis gratuitement au 6ème mairie à venir de la révolution numéro 817 limité résidentiel s'il vous plaît et donc vous pouvez aussi y aller gratuitement vous allez vivre ces questions en train de découvrir vous allez parper les réels la réalité de tout ce qui est et donc nous sommes là à votre disposition pour toutes les questions vos suggestions les prières vous accompagner parce que l'humanité est en train de bouger mais les salis est ici au Congo la solution de tout ce qui se passe partout c'est ici une solution complète totale merci beaucoup homme de dieu je crois que nous allons devoir nous dire au revoir pour aujourd'hui c'est la deuxième partie et la troisième interviendra la semaine prochaine merci beaucoup alors à vous qui nous suivez continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision culture d'excellence au rendez-vous merci 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 Je suis venu en Corée de l'Ambit. Je suis venu au premier ministre de l'Ambit. Je suis venu en Corée de l'Ambit. J'ai été venu en Corée de la Marée. Je suis venu en Corée de l'Ambit. maman louise mamba et d'invers à colorado tout à l'année à convoi d'abord et d'abord des connexions surtout au revoir la biseau maman m5 merci maman elena manzilla hpm merci aussi pour un soutien à la biseau merci à la biseau et merci à la couleur basse elle je crois que pour aller l'eau tout ce qu'il y aura le temps au fait à bon de la commande de ça veut dire écouter cette prière qui nous a été donnée ensemble avec moi et les frères alain vous pouvez répéter les paroles du seigneur que je vais prononcer je vais prier paix au nom du seigneur jésus christ je recommande leur corps au seigneur jésus l'exemple au seigneur dieu leur âme et au seigneur mondiais leur coeur au seigneur notre dieu leurs esprits au seigneur dieu éternel je confie leurs souffles de vie leurs veines et leurs artères leurs nerfs leurs eaux leurs peaux leurs cerveaux leurs moelles au seigneur mondiais protecteur je recommande leur système nerveux les rappareils respiratoires leurs systèmes circulatoires leurs bines leurs foies leurs reins leurs glandes au seigneur au seigneur dieu au seigneur mondiais au seigneur notre dieu j'ai depuis tout pouvoir toute autorité toute domination je les rends captifs au seigneur mondiais créateur et cela au nom du seigneur jésus perdouant perd juste et fidèle à ta parole seigneur ce que tu as fait avec moi tu es capable de faire à mes frères ses serres tu as changé mon ordre de naissance je t'ordonne de changer l'ordre de naissance de mes frères ses serres de la basse naissance à la haute naissance tu m'as délivré je t'ordonne de délivrer tout esprit qui a pris corps dans la vie de mes frères ses serres quelle que soit la source ou l'origine l'origine sociologique ou qui tissent franc-maçonnerie les pratiques et coutimières de totems la source de pénétration ou la copénétration sexuelle je les donne l'ordre de quitter et les libérer leur corps leur vie leur âme seigneur tout ce qu'ils ont emmené la vie s'ils ont emmené la malédiction qu'ils quittent avec elle les malédictions s'ils ont pris leurs bénédictions qui remettent les bénédictions s'ils ont emmené la maladie qu'ils quittent avec les maladies s'ils ont pris la santé qui remettent le bon santé accompli ta parole car tu es le même c'est toi qui était mort et puis tu es ressuscité j'ai tendance de ressusciter la vie de mes frères ses serres ressuscite les étoiles ressuscite les intelligences bénis mes frères ses serres bénis leur famille au nom du seigneur jésus christ le christifier les ressusciter et le glorifier emmanuel je parmi nous nous prions et nous disons amen 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 à voilà les fruits de l'arrivée des christ ce sont des prières prophétiques qui vous a été réservé et nous en avons autant pour vous pour avoir les salis merci beaucoup alors on se retrouve très très prochainement avec la troisième partie bien sûr nous allons recevoir le prophète benjamin kawang alors retrouvons-nous très très prochainement sur une nouvelle tendance télévision votre chaîne au revoir bye-bye événement le maestro de la musique africaine fabrikas le métis noir bonsoir la france après avoir conquis le continent africain il s'attaque à la salle prestigieuse le double mixte à lion le 13 mars 2021 à 19h billetterie au point de vente habituel on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501